Voici Alexandre Vaud-Koubinec ! Alexandre ! Avez-vous compris pourquoi Laurent Stoker et Cédric Anne étaient nos invités ? Oui Nagui, j'ai compris, on vient nous parler festoches. Mais attention, on ne parle pas de festivals électro type Tomorrowland. Non, on est là pour parler festivals de cinéma. Festoches, cinoches, psartèque, Juliette, binoches. Ça n'a aucun sens, mais on peut se rire. Bref, on parle de festival cinéma et non de musique, même si je ne sais pas dans quel type de festival il y a le plus de drogue. Bon là, en l'occurrence, on va parler du festival Reims-Polar. Voilà, qui se situe donc à Reims. Bravo, voilà. Et qui parle d'eux ? Donc je ne sais pas si il y aura autant de cocaïne qu'à Cannes. Mais on est plein dans le champagne, donc à défaut d'avoir de la poudre, il y aura de la bulle. Festival de Cannes qui, au passage, n'est pas le festival de Cédric Cannes. Voilà, non mais je suis d'accord, trop de talent. Allez, Reims qui se situe donc, je le rappelle. En Champagne. Ardennes. Champagne-Ardennes, je précise. Parce que pour avoir parlé avec des rémois, ils ont très vite tendance à zapper le côté Ardennes. C'est clair. C'est pas monsieur Stocker, natif de Saint-Dizier, qui me dira le contraire. En tout cas, ne le dites pas parce que sinon ça niquerait ma chronique. En même temps, c'est normal d'être plus fier de Laurent Perrier que de Michel Fourniret. D'ailleurs, quelle belle idée d'avoir monté le festival du film policier en Champagne-Ardennes. Franchement, Champagne pour le côté glamour, photocall, reportage 50 minutes inside. Et Ardennes pour le côté enquête, crime et faites entrer l'accusé. Franchement, c'est simple, un épisode sur deux, ça se passe là-bas. Pour vous dire, j'y ai jamais mis les pieds, mais la région m'est familière. Je sais pas ce qui fait ça, le climat, la météo, la terre, c'est là-bas que ça pousse. T'as le Bourgogne, le Bordeaux, le Champagne, les Ardennes, le pédocriminel. C'est tellement leur truc que c'est carrément un cépage. Bon après, tu ramènes rarement un pédophile lors d'un dîner chez les amis. Ce qui est dommage parce qu'on peut juger un vin comme un enfant. 2016, très belle année. C'est ignoble. Daniel, regarde-moi quand je fais ma chronique, s'il te plaît. Ah non mais les Ardennes, c'est vraiment leur truc. D'ailleurs, vous avez déposé la marque Champagne. Je comprends pas pourquoi vous avez pas déposé la marque pédophile. On aurait pu pouvoir appeler un mec au monde pédophile, sauf s'il vient des Ardennes. Pour moi, c'est une appellation d'origine contrôlée. Franchement, c'est vrai, vous ne prenez pas au sérieux. Taper Champagne Ardennes fait divers, c'est une catastrophe. Vous serez étonné de voir le bordel parce qu'en plus, on frise le Luxembourg, la Belgique. Donc, on a du tueur, de la drogue, des pédos. Sortent de Macédoine du désastre. Au-delà d'avoir mis le festival du film policier là-bas, il devrait y installer les écoles de police quand tu vois le CV déglinguer des habitants. Et vous allez me dire que j'exagère et que je m'acharne sur cette terre ravagée par la laideur et l'absence de culture. Mais laissons de côté les pédos, etc. et intéressons-nous aux personnes connues. Il y a Rimbaud, Jérémy Ferrari, Jean-Marie Bigard. Trois alcooliques hyper sains d'esprit. Il y en a un qui a arrêté la poésie, un qui a arrêté l'alcool, l'autre qui a arrêté l'humour. Heureusement qu'il reste monsieur Stoker de la comédie française et de Saint-Dizier. Allez, bonne émission ! Merci ! L'Office du Tourisme Champagnes-Arlette te remercie pour avoir financé cette campagne de promotion. Et Alexandre sera à Lille au Spotlight le 14 avril, c'est bien ça ? Le 14 et 15 avril, il me semble que c'est ça. Et les 15 aussi. Le 14 c'est sûr, le 15 à voir. Le 15 il cuve la soirée de la veille.